Quel objectif on va utiliser pour notre tournage en tant que vidéaste, que ça soit pour des vidéos de clips, que ça soit pour des vidéos de mariage ou de corporate. Dans cette vidéo, je vais détailler plusieurs objectifs, on va voir à quoi ils vont servir, c'est ce que je vais te parler directement. Quand tu commences à faire des tournages de vidéos, donc tu vas commencer à te dire je vais acheter une caméra DSLR, donc que ça soit un Panasonic, un Sony, une Blackmagic, etc. En fonction de ce que tu vas acheter, tu vas au début te poser la question à savoir quel objectif il va me falloir, puisque les objectifs, en fait, il faut bien que tu le saches, vont se choisir en fonction de quelle catégorie de l'audiovisuel tu vas choisir. Donc est-ce que tu fais des clips, est-ce que tu fais des mariages, est-ce que tu fais du corporate ? Dans les objectifs que j'ai à te présenter, je voudrais te parler d'abord du 17mm Olympus 1.8. Donc le 17mm Olympus 1.8, c'est un objectif que j'ai utilisé pendant longtemps pour faire des clips. Donc ça, ça va être un objectif au début quand tu n'as pas trop de moyens et tu vas pouvoir prendre un seul optique, qui va donc te faire un 35mm, puisque sur un Panasonic, par exemple, quand tu vas le mettre, ça va être x2. Donc 17mm x2, ça fait 34. Du coup, ça te fait un semblant de 35mm 1.8. Donc ça, c'est la première chose. Et donc le 35mm, ça va être en fonction de ce que tu vas faire en fait en image. Donc par exemple, avec un 35mm, tu peux très bien filmer dans du clip des plans larges, des plans un petit peu plus serrés, donc ça fait un semblant de 50mm, donc ça va être sur des gros plans. Ensuite, tu vas pouvoir faire, si tu fais par exemple des vidéos d'interview ou autre, tu vas pouvoir filmer un plan large en 35mm qui va ressembler un petit peu au plan que je suis en train de faire là maintenant. Donc là, ce plan que je fais, c'est avec un 50mm, puisque c'est mon 25mm qui fait x2, donc un 50mm, donc de la gamme SLR Magic. Donc, tu vas pouvoir faire un certain type de plan qui peut ressembler un petit peu à celui-ci. Si par exemple, tu vas faire du documentaire animalier, j'ai envie de te dire, un 35mm, tu vas être vachement loin des animaux, donc ce n'est pas l'objectif que je te recommanderais pour filmer ça. Par exemple, justement, si tu dois filmer un documentaire animalier, tu vas être plus sur une longue focale du type 70-200 de chez Canon. Donc ça, ça va être pour filmer très loin, par exemple, si tu fais des images en montagne, si tu fais des images, peu importe de documentaire, ça va te permettre de pouvoir zoomer, d'aller beaucoup plus loin. Si tu es intéressé par savoir comment faire un documentaire, je te laisse une vidéo juste en dessous, tu vas voir, donc j'ai fait un tuto complètement détaillé sur ça, si tu veux savoir comment faire un documentaire. Donc, en gros, ça va te servir à ça, par exemple, à 70-200. Ensuite, tu vas avoir un objectif 10mm, mon 10mm sur mon Panasonic GH5 de la gamme SLR Magic. Donc SLR Magic, c'est des objectifs cinéma avec une lentille du type un petit peu cinéma, en général avec des grosses ouvertures. Donc, par exemple, mon 25mm, il ouvre à 0,95, donc ça va être très lumineux. Tu vas avoir un gros flou en arrière-plan, donc ça, ça va être intéressant, et donc il va être lumineux pour la nuit et même de jour, d'ailleurs. Donc le 10mm, ça va te permettre de te faire un 20mm sur un boîtier GH5, GH4, qui est donc x2. Pour des clips, par exemple, quand tu vas faire des plans larges, donc moi, je l'utilise assez souvent sur mes tournages de clips, donc tu vas faire des plans assez larges, tu vas pouvoir faire des playbacks qui avancent sur des plans larges. Et ce qui va être intéressant avec cet objectif-là, c'est que, par exemple, ça ne déforme pas, donc ça, c'est hyper important. D'ailleurs, je l'ai aussi pour pouvoir faire mes vidéos de mariage. Alors pourquoi celui-là ? Parce que dans les vidéos de mariage, tu vas pouvoir faire pas mal de vidéos en plan séquence avec ton stabilisateur. Et donc justement, le fait qu'ils ne déforment pas, ça va être important pour les mariages, puisque une mariée, si elle va avoir sa tête un petit peu déformée, elle ne va pas trop kiffer, donc ça, c'est hyper important. D'ailleurs, quand tu fais des clips aussi, c'est pareil, que tu filmes des meufs ou même des artistes, s'ils ont la tête un petit peu déformée, ils ne vont pas kiffer. Donc ce 10 mm-là, par exemple, ça va me servir vraiment à ça. Donc non seulement, il va faire des plans larges, mais sans déformation. Et en plus, il va avoir une grosse profondeur, donc une profondeur de 2-1. Donc tu vois, cet objectif-là, je l'ai parce qu'en fait, en général, j'aime bien faire des playbacks un petit peu larges. J'aime bien, par exemple, s'il y a un artiste qui est devant la caméra, j'aime bien exploiter un décor en arrière-plan. Donc c'est pour ça que je prends un plan large. Pour les vidéos de mariage, c'est pareil. Quand tu filmes en plan large, dans les mariages, que tu fais des longs plans séquences, forcément, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe en arrière-plan et les deux mariés au milieu. Donc le plan large, en général, sur ça, tu es sécurisé sur des parties de mariage qui sont importantes à filmer. Après, si toi, tu ne fais pas ce style-là de vidéo, tu n'auras peut-être pas l'utilité de le prendre. Ensuite, tu vas avoir un 50 mm. Donc moi, j'ai un 25 mm, c'est celui qui me filme maintenant. C'est un 25 mm qui donne x2, donc ça fait 50 mm sur un Panasonic GH5, GH6, GH4, etc. Un 50 mm, pourquoi ? Parce qu'en fait, un 50 mm, ça va te permettre de faire des plans un petit peu plus cinéma. Donc avec un ratio d'images, comme on voit ici, où le personnage est un petit peu plus fin et avec plus de profondeur en arrière-plan et un arrière-plan qui est beaucoup plus rapproché. Donc le 50 mm, ça va te servir à faire des plans un petit peu plus cinéma. Ça va te servir forcément si tu fais des vidéos interviews. Ça va être intéressant de faire des interviews comme là, je suis en train de parler, par exemple. Donc là, avec un micro-cravate, tu peux faire ton interview comme ça à 50 mm en deux caméras, par exemple. Tu peux très bien l'utiliser aussi pour les vidéos corporelles. Donc si tu fais, imaginons une publicité d'un restaurant ou autre, tu vas filmer d'une certaine manière au 50 mm, ça va être intéressant. Si tu as des personnages dans ta publicité, ça peut être très bien aussi de les filmer en 50 mm. Je te conseillerais, si tu as un 50 mm, c'est plutôt d'avoir un 50 mm avec une grosse ouverture. Donc par exemple, un 8, un 4, 0,95. Comme ça, au moins deux nuits, tu pourras même faire des plans des fois sans spécialement éclairer. Même si je te conseillerais qu'il faudra quand même éclairer quand tu as un personnage. Mais si tu dois filmer à la bavite, c'est intéressant d'avoir un objectif avec une grosse ouverture. Ensuite, tu vas avoir un objectif Sigma, donc qui est un 18-35. Alors, objectif 18-35 Sigma avec une ouverture à 1,8 constante. Donc ça, ça peut être intéressant comme objectif pour pouvoir filmer un petit peu pas mal de choses. Donc, tu peux très bien faire du clip avec, tu peux très bien faire un petit peu de mariage, du corporate avec. Tu peux faire un petit peu toutes sortes de tournages avec, puisque tu vas pouvoir te mettre à 18 mm et à 35. Si tu es sur un GH5 et que tu as une bague Meta Bones, ça ne sera plus un 35 mm, ça deviendra un 70. Et quand tu seras à 18 mm, forcément, ça te fera un 36 mm. Donc, c'est un petit peu comme le 17 mm Olympus, c'est-à-dire que quand tu es à 18, ça te donnera la même image avec une ouverture à 1,8. Donc, du coup, ça te permet forcément d'avoir deux optiques en un avec une ouverture constante. Le seul truc que je trouve qui est un petit peu chiant sur cette optique-là, c'est qu'il est lourd. Mais en même temps, si tu débutes aujourd'hui et que tu filmes pas mal de choses, je te conseillerais cet objectif-là. Maintenant, il faut avoir une bonne bague Meta Bones, ce qui n'est pas donné d'ailleurs au niveau du prix. Tu peux avoir des bagues basiques qui coûtent 20 euros. Donc, c'est des petites bagues qui vont faire en sorte que ça va faire un semblant de bagues Meta Bones. Ton diaphe restera ouvert constamment. En général, je vois pas mal de vidéos qui l'ont, cet objectif, ça va te permettre de faire pas mal de choses. Si tu es en train d'hésiter à savoir quel objectif tu vas acheter, je te conseillerais d'abord de noter réellement par catégorie qu'est-ce que tu veux faire par ordre. Est-ce que tu veux d'abord faire de la publicité, ensuite du clip et du mariage ? Est-ce que tu veux faire du mariage en premier, après du clip ou est-ce que tu veux faire du clip en premier ? Donc, ça, en fonction de ça, une fois que tu auras défini par ordre ce que tu veux faire, une fois que tu prendras la catégorie, si par exemple tu te dis, voilà, moi j'ai envie de faire plus souvent du clip en priorité, en fait, est-ce que dans le clip, tu préfères avoir des plans plus 35 mm, plus 50 mm ou des plans plus larges ? En fonction de ça, ça va te donner le choix de quel objectif tu vas acheter. Et si tu fais deux catégories de l'audiovisuel, que ce soit par exemple les clips et les mariages, comment tu fais pour avoir les mêmes optiques que tu vas utiliser dans les catégories, que ça soit bénéfique pour les deux ? Donc, tu vois, c'est vraiment important à ce niveau-là. J'ai trois objectifs, j'ai un 10 mm, donc c'est un plan large qui donne un 20 mm. Ça, ça va être parce que dans mes clips, j'aime bien filmer de manière large, j'aime bien utiliser les décors. Donc, j'aime bien souvent, comme je te disais, avoir un artiste où derrière, je vais vraiment utiliser un beau décor. Ensuite, par rapport aux vidéos de mariage, ça va être parce que plus souvent, tendance à filmer mes vidéos de mariage directement avec un plan large. Si tu veux savoir un petit peu plus sur le sujet des vidéos de mariage, je te laisse une formation qui est juste en dessous. Et donc, j'explique tout ça dedans. Ensuite, je vais avoir donc un 50 mm parce que j'aime bien faire des images un petit peu plus en gros plan, faire des images un petit peu plus cinéma, même en suivi. Donc, j'aime bien ça. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris le 50 mm, donc le 25 mm 0.95. Et ensuite, je vais avoir une longue focale parce que la longue focale, j'habite sur la Côte d'Azur et qu'il y a pas mal de lieux de nature, que ce soit la mer et la montagne, le matin ou en coucher de soleil. La longue focale va être vraiment efficace sur ça. Je vais pouvoir faire des plans incroyables. Donc, ça m'est arrivé de filmer des animaux souvent en montagne ou autre. Donc, du coup, en longue focale, tu vas être très loin. Tu vas pouvoir choper des trucs pas mal. Et donc, ça va te permettre forcément de savoir quel type de tournage tu vas avoir pour pouvoir choisir tes objectifs. Si j'ai répondu à ta question et s'il y a quelque chose que tu n'as pas trop bien compris au niveau des objectifs, tu peux me les mettre directement en commentaire. Et donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !